hello les peteuses comment allez vous on se retrouve aujourd'hui dans cette première partie du projet les rhododendroves dans laquelle nous allons aborder le tricot des feuilles en 3d c'est parti donc pour construire le motif vous allez devoir partir sur un multiple de 19 plus de mailles j'ai utilisé de la laine qui se tricote en 4,5 avec les aiguilles 5 et on commence donc je vais cliquer c'est une première maille ensuite je mets mon fils devant et je vais tricoter huit maille à l'envers 1 donc on Ensuite, la prochaine maille, je la tricote à l'endroit et je repars avec 9 mailles à l'envers plus une lisière que je tricote à l'envers à la fin. Et la dixième donc, la lisière. Ah, voilà, Minnie qui fait câlin. Voici donc le deuxième rang. Donc vous êtes sur l'envers du tricot et donc on tricote les mailles comme elles se présentent. Nous allons donc avoir des mailles à l'endroit. Donc je vais tricoter la maille lisière, je vais la glisse. Ensuite, je tricote 9 mailles à l'endroit. Il m'en reste une. J'arrive au milieu, je fais bien attention de tricoter la maille de ma tige à l'envers. Je repars à l'endroit pour finir les 10 mailles qui suivent, ça veut dire 9 mailles plus ma maille lisière. Voilà la lisière, donc là je la tricote. Nous voici sur l'avant du tricot. Je vais glisser ma maille lisière. Donc là on est au troisième rang. Ensuite, je vais tricoter 8 mailles envers. Décidément, mini, on a décidé de venir m'embêter. Il m'en reste une, 8. La prochaine, ce sera une maille à l'endroit. On va venir créer la base de notre feuille. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 2 mailles à l'endroit. La base de la feuille plus la tige. Et on repart avec notre groupe 2 mailles à l'envers. C'est-à-dire 9 mailles plus une lisière que je tricote à l'envers. Voilà donc ce que ça donne. Nous nous retrouvons au quatrième rang. Donc là vous tricotez les mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas les 2 mailles qui étaient à l'endroit maintenant. Donc ils sont à l'envers. On a ainsi le cinquième rang. Alors nous allons glisser la première maille. Cricoter les 8 mailles suivantes à l'envers. Et donc dans la prochaine maille, nous allons développer la feuille. Voilà comme sur ma mitten, je vais prendre le bon côté. Voici la base. Donc là on va créer la feuille. On va élargir la feuille. On va faire 5 mailles dans la prochaine maille. Donc on tricote la neuvième maille. Mais on ne lâche pas le fil. On ne lâche pas la maille, pardon. Je fais un jeté. Je passe le fil par-dessus l'aiguille. Je tricote la maille une deuxième fois. Donc là ça me fait 3 boucles. Je fais un nouveau jeté en passant le fil par-dessus. Mon aiguille. Je la tricote une troisième fois. Et voici donc 5 boucles dans la même maille. Avec la même maille. La prochaine maille à l'endroit, celle de la tige. Et je continue avec toutes mes mailles à l'envers. Voilà donc notre revente terminée. On se retrouve sur l'envers au sixième rang. Vous allez tricoter les mailles. Alors la première maille, on la glisse. Les mailles comme elles se présentent. Donc les mailles, quand elles viennent à l'endroit, on les tricote à l'endroit. La maille de la tige, elle se tricote à l'envers. On se tricote à l'endroit. On se tricote à l'endroit. Donc nous faisons glisser une maille. Nous allons tricoter 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une diminution à l'envers. Donc la septième et la huitième maille. On la tricote ensemble. Puis on va tricoter. On va élargir la feuille. Donc on va tricoter 2 mailles endroit. Faire un jeté en passant le fil par-dessus l'aiguille. Tricoter une maille endroit. Un nouveau jeté. Deux mailles à l'endroit. La maille de la tige. Qui va vous servir de repère. Donc là, on peut venir créer ces petits trous. Ce qui va permettre en fait d'élargir le motif de la feuille. Je viens créer une maille intercalaire. Je tricote la maille à l'endroit. Puis, je finis mon rang en tricotant les mailles à l'envers. Nous voici donc sur le rang envers. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. On va simplement faire attention à la maille de la tige qu'on va tricoter à l'envers. Puis, la maille intercalaire, on la tricote à l'endroit. Les mailles de la feuille se tricotent à l'envers. Avec les jours que l'on tricote également à l'envers. On repart avec le fil pour tricoter à l'endroit. Donc là, c'est la diminution que nous avions faite au rang précédent. Et nous terminons tranquillement notre prochain rang. La fin de notre rang. Jusqu'à la fin du rang. Voici donc ce que ça donne pour le moment. Nous sommes maintenant au 9ème rang. On va glisser la maille lisière. Cricoter 5 mailles à l'envers. Le retour de mini. Prochaine maille. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Donc on fait une diminution. On fait 3 mailles endroit. Une jetée. Une endroit. Un nouveau jeté. 3 mailles envers. Une maille envers. On fait une augmentation intercalaire. Donc là, je vous montre une autre façon de faire. Avec le fil qui passe devant, c'est plus facile. Puis la maille de la tige à l'endroit. Et 10 mailles à l'envers. Voilà, je vous laisse finir. Et on se retrouve au prochain rang. Nous voici donc au 10ème rang. Jusque là, rien de compliqué. On continue. Les mailles à l'endroit sont à l'endroit. Les mailles à l'envers sont à l'envers. Les augmentations. Les jours. On n'oublie pas l'augmentation intercalaire. On voit-il l'augmentation intercalaire. Donc, on repart avec le fil pour la tricoter à l'endroit. Suivie d'une à l'endroit. Les mailles de la feuille se tricotent toutes à l'envers. La dernière de la feuille. Puis, nous finissons notre rang avec le groupe de mailles à l'endroit. Voici ce que ça donne. Nous nous retrouvons à présent au 11ème rang. Accompagné toujours de mini. On tricote. Donc, on glisse une maille. On tricote 4 mailles à l'envers. On fait une diminution en tricotant les deux prochaines mailles à l'envers. Les deux prochaines mailles ensemble à l'envers. Puis, 4 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Quatre en doigts. Puis, deux envers. On vient faire une augmentation intercalaire. On tricote la maille de la tige à l'endroit. Et puis, nous finissons avec nos 10 mailles envers. Je vous laisse finir. On se retrouve au 12ème rang. Donc, sur ce rang, rien de compliqué. Si ce n'est qu'il faut bien tricoter les deux mailles à l'envers dans le milieu. La maille à l'envers plus l'augmentation intercalaire qui tricote à l'endroit parmires. Ensuite, les mailles à l'endroit. Toutes les mailles de la feuille se tricotent à l'envers. Et on termine avec notre groupe de mailles en droit. Nous voici donc au 13ème rang avec une lisière, trois envers, une diminution. On tricote les deux mailles envers. On tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'envers. Cinq endroits. Un jeté. Un jeté. Cinq endroits. Trois à l'envers. Une augmentation intercalaire à présent. Un jeté. Un jeté. Un jeté. Une endroits. Trois à l'envers. Et on termine avec nos 10 envers. nous voici au 14e rang j'ai déjà commencé la première partie on n'oublie pas de faire la maille de la tige à l'envers l'augmentation intercalaire à l'endroit en piquant bien le brun à l'arrière les mailles qu'on a créé précédemment sont également à l'endroit puis on arrive aux mailles de la feuille on les tricote tout à l'envers à l'envers l'aise de la feuille et on termine avec notre petit groupe de maille à l'endroit nous voici donc au quinzième rang avec un aperçu de la feuille on commence par lisser la maille lisière on tricote deux mailles à l'envers on fait deux mailles ensemble à l'envers soit une diminution là on va tricoter 6 maille endroit c'est la dernière où on augmentera un jeté une endroit un jeté 6 endroits 4 mailles envers on fait une augmentation intercalaire une endroit et on termine avec nos dix mailles à l'envers on se retrouve sur l'envers j'ai commencé le premier groupe de mailles on n'oublie pas la maille centrale à l'envers là l'augmentation intercalaire à l'endroit suivi du petit groupe de mailles à l'endroit qui correspond aux augmentations intercalaire des rangs précédents ensuite nous avons les mailles de la feuille nous allons toutes les fricoter à l'envers et finir avec nos mailles endroit on se retrouve sur le rang 17 lisière il nous reste plus qu'une envers on fait une diminution et on va commencer à rétrécir la feuille donc on va tricoter les deux mailles ensemble les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit donc soit par le bras arrière c'est un exemple mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça vous faites une diminution puis vous tricotez toutes les mailles qui suivent sans faire d'augmentation c'est à dire 11 mailles il nous reste une puis on fait une diminution à l'endroit donc on tricote deux mailles ensemble à l'endroit là nous avons notre groupe de mailles voilà ce que ça donne n'hésitez pas à bien étirer le tricot donc là j'ai une diminution 11 mailles et une autre diminution puis on va continuer nos petites mailles envers avec une augmentation intercalaire donc une deux trois quatre cinq on fait une augmentation intercalaire la maille endroit de la tige et on finit avec le groupe de dix mailles envers on se retrouve à l'envers j'ai commencé avec mon groupe de maille à l'endroit nous avons la maille de la tige qui se tricote à l'envers on n'oublie pas que la maille intercalaire se tricote à l'endroit plus nos petites mailles intercalaire qui nous avons tricoté auront précédent ensuite les mailles de la feuille et on termine avec le petit groupe de trois mailles à la fin on se retrouve au vingt-et-unième rang avec une lisière une diminution à l'envers au 19ème rang pardon une diminution à l'endroit puis neuf maille à l'endroit une diminution 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 à l'endroit nous avons notre groupe de six mailles envers sur ce rang nous allons venir créer la dernière augmentation intercalaire ce qui fait que nous aurons cette maille envers ensuite nous allons tricoter la maille suivante à l'endroit et là on va venir créer une feuille à gauche voilà ce que ça donne sur la mitaine donc là nous en sommes à peu près à ce niveau et nous allons faire la base de la deuxième feuille qui sera à gauche donc on tricote la maille suivante à l'endroit et les huit prochaines mailles seront à l'envers ainsi que ma maille lilière qui se tricote aussi à l'endroit n'hésitez pas à bien étirer et nous allons faire les extrémités là où il y a les jetés et là où nous avons fait les diminutions pour que le relief de la feuille se dessine bien et nous allons continuer à faire les diminutions ici nous allons avoir cette maille envers on n'y touche plus puis nous avons la maille de la tige et là nous allons faire la deuxième feuille nous allons faire à peu près le même schéma qu'au début mais de l'autre côté de la tige nous sommes sur l'envers donc nous avons nos groupes de mailles à l'endroit n'oublie pas de tricoter les deux mailles donc la nouvelle maille plus la maille de la tige à l'envers le groupe des mailles intercalaires à l'endroit plus les mailles de la feuille et nous faire notre petite bordure maintenant on va venir élargir la feuille créer ces petits jours pour bien élargir la feuille donc là au début du rang vous avez toujours votre lisière plus une maille à l'envers vous allez continuer à diminuer en faisant deux mailles ensemble à l'endroit là il reste 7 mailles endroit puis on vient faire une diminution à l'endroit on a nos 7 mailles envers il m'en reste une une maille endroit une maille endroit la maille de la tige et là on vient élargir la feuille en faisant 5 boucles dans la même maille donc on tricote la maille une fois on fait un jeté on tricote la même maille une deuxième fois un nouveau jeté et on tricote cette même maille une dernière fois puis on lâche le bras là là on fait 9 mailles à l'envers puis sur le rang d'air donc là on va simplement tricoter les mailles comme elles se présentent juste que les mailles de la feuille se tricoteront à l'envers la maille de la tige à l'endroit puis on répète jusqu'à la fin du rang on se retrouve au rang suivant nous voici donc au 23e rond on va continuer de rétrécir la feuille nos 7 mailles envers la maille centrale à l'endroit et on se retrouve juste après donc là j'en suis arrivé à la maille centrale je fais ma première augmentation intercalaire je tricote ma feuille donc 2 mailles à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté 2 mailles à l'envers ensuite je fais une diminution à l'envers et je tricote mes dernières mailles les 7 mailles puisque la lésière on se retrouve au prochain rang donc là je tricote mes mailles endroit les mailles de l'oeuf la diminution on respecte bien les mailles de la feuille sont à l'envers l'augmentation intercalaire à l'endroit la maille centrale à l'envers le groupe des 7 mailles à l'endroit plus la fin de notre rang donc là nous sommes sur le devant du tricot nous allons continuer à diminuer notre première feuille et juste après la maille centrale nous allons faire une augmentation notre maille intercalaire du rang précédent continuer à élargir la feuille ensuite une diminution et la fin du rang donc nous avons une lisière une envers deux mailles ensemble à l'endroit une, deux, trois deux mailles suivantes sont ensemble à l'endroit nous avons ensuite nos 7 mailles à l'envers la maille centrale sera à l'endroit on vient faire une maille intercalaire tricoter la suivante à l'envers une, deux, trois à l'endroit une jetée, une maille endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit une diminution à l'endroit une diminution à l'endroit en tricotant deux mailles ensemble à l'endroit et on tricote la fin du rang à l'endroit on se retrouve de l'autre côté donc on respectera bien le fait de tricoter nos augmentations et la maille centrale dans le bon sens on va tricoter quelques rangs de plus et on se retrouve jusqu'à ce qu'il nous reste plus que trois mailles pour la diminution de la première feuille je vais vous montrer comment la terminer donc on glisse une maille lisière on tricote une maille à l'envers on glisse une maille sur les grilles de droite sans la tricoter on tricote deux mailles ensemble à l'endroit et on vient glisser la maille par-dessus la diminution ensuite on tricote nos sept mailles à l'envers donc une lisière une envers 8 envers la dixième maille une augmentation intercalaire ensuite les mailles intercalaire des rangs précédents à l'envers 5 mailles à l'endroit un jeté un endroit un jeté 5 endroits ensuite une diminution à l'envers et il nous reste 4 mailles à l'envers donc là je vais faire mon rang envers hors caméra je respecte bien le sens des mailles donc comme elle se présente la double diminution je la tricoterai à l'endroit comme ça de cette façon sur le prochain rang nous tomberons sur notre nombre de mailles de base c'est à dire une lisière 9 envers 1 endroit sur le rang prochain je vous explique on va juste travailler sur la partie de droite de gauche pardon donc on va faire une augmentation intercalaire 6 mailles endroit 1 jeté 1 endroit 1 jeté 6 endroit 1 diminution à l'envers et nos 3 mailles envers ensuite on fera le rang envers et on se retrouve au 33ème rang là je vais vous proposer l'option en fait normalement on aurait dû attaquer une nouvelle feuille à droite moi je vais vous proposer de faire comme si vous acheviez votre ouvrage donc à la place de faire une nouvelle feuille on va faire des nopes donc là on fait une maille lisière qu'on glisse sans la tricoter ensuite je tricote 4 mailles à l'envers donc je vérifie la lisière j'ai 4 mailles envers dans la 5ème maille je vais faire une nop ça veut dire que je vais tricoter la même maille plusieurs fois comme si je faisais une feuille donc je me retrouve avec 5 boucles à la place d'une maille si vous voyez bien les brins je vais mettre sur l'envers je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit comme elle se présente je repasse sur l'avant du tricot je tricote la première maille je tricote une deuxième maille et je vais rabattre la première maille par dessus la maille que je viens de tricoter ensuite je tricote les deux mailles suivantes ensuite et je tricote les deux mailles suivantes ensemble je suis sur l'envers je tricote les deux mailles je tricote les deux mailles à l'endroit je repasse sur l'endroit le devant du tricot je tricote la première maille je tricote la première maille puis la seconde et je rabattre la première maille par dessus la deuxième maille donc ça c'est une technique pour faire les nœuds mais il en existe d'autres ensuite je tricote 4 mailles à l'envers la maille endroit une augmentation intercalaire 1,2,3,4,5 donc je fais une augmentation intercalaire je fais 5 mailles à l'envers et là je fais une diminution à l'endroit ensuite je tricote 11 mailles à l'endroit pour la deuxième maillère le cauchon et là Goodbye et là la deuxième maille à l'endroit une diminution à l'endroit, une diminution à l'envers, et deux envers. Voilà ce que ça donne, je fais le rang envers hors caméra, on se retrouve donc au 35e rang, on va venir créer deux nopes supplémentaires en quinconce, donc je laisse une maille lésière sans la tricoter, ensuite je fais trois envers, dans la quatrième maille, je viens faire une noppe, donc je tricote la quatrième maille, je me retrouve avec cinq boucles, je passe derrière, je les tricote à l'envers, je tricote une maille sur l'avant, une deuxième maille, je rabats la première par-dessus la deuxième, une deuxième diminution, si vous voulez qu'elle soit plus grosse, vous pourrez faire un rang supplémentaire, donc je laisse, je tricote une maille, je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit, je fais un rang sur l'envers, je tricote une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, je rabats la première maille par-dessus la deuxième, je tricote la maille suivante à l'endroit, et je termine en rabattant la maille d'avant par-dessus la dernière maille, voilà, elle est un peu plus grosse que celle d'en dessous, mais après vous choisissez, c'est juste un rang de plus, ensuite une maille envers, et on attaque, on fait une nouvelle noppe dans la prochaine maille, donc on crée cinq boucles, cinq boucles, et on répète l'opération, voilà, je ne vous le montre pas, vous avez déjà vu deux possibilités, ensuite, on va faire, nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Trois envers, une endroit, une augmentation intercalaire, six envers, on va diminuer, continuer à diminuer la feuille, une diminution à l'envers, et une envers. Donc j'ai fait mon rang envers hors caméra, j'ai déjà avancé le début du rang, je vous montre juste la fin de la feuille, donc je glisse une maille, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit, je passe la maille glissée par-dessus la diminution, il me reste une envers, plus la maille lisière. Donc quand on est sur l'envers, on n'oublie pas, je glisse la première maille sans la tricoter, et là, je tricote toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à la maille centrale, que je ferai à l'envers. Et voilà, le point est terminé. Je vous retrouve dans un prochain tuto, pour vous expliquer comment créer ces interminables mitaines. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada